Alors déjà, juste en quelques mots, en quelques secondes, pourquoi vous vous présentez à l'élection de la présidence de LR ? Moi je me présente à la présidence de LR pour porter une manière radicalement différente de faire de la politique, pour essayer de débarrasser les républicains du cynisme, de la mauvaise foi, du sectarisme, et puis par ailleurs pour porter les idées d'une droite ouverte, d'une droite moderne, qui correspond assez bien aux idées de la droite bretonne. Est-ce que vous pensez qu'on va vers une scission de la droite, quel que soit le vainqueur de cette élection ? C'est un risque assez fort aujourd'hui auquel les républicains sont confrontés, et moi je suis candidat pour chercher à l'éviter. Je pense qu'on peut l'éviter si aucune des sensibilités de la droite, il y a toujours plusieurs familles à droite, si aucune d'entre elles étouffe toutes les autres. Aujourd'hui on a une qui est portée par Laurent Wauquiez, qui est une droite très clivante sur la forme, et très contestataire sur le fond, elle a sa place dans notre famille politique, mais si elle devait prendre le pas sur toutes les autres, si elle devait, sur les questions européennes, sur les questions économiques, sur les questions régaliennes, faire oublier ce que sont les autres sensibilités, les républicains seraient condamnés à l'éclatement. Je crois qu'on peut l'éviter, mais le risque est fort. Vous êtes dit Macron-compatible pendant la législative, est-ce que vous serez un président de l'LR si vous êtes élu, président d'un parti de l'opposition, ou d'un parti plutôt proche du gouvernement en place ? Non, non, un parti qui est clairement dans l'opposition, moi-même j'ai été battu par une candidate de La République En Marche, donc il n'y a aucune ambiguïté sur mon positionnement politique. En revanche, je considère quand même d'ailleurs la grande majorité de nos électeurs que le rôle de l'opposition de droite, c'est pas de s'opposer de manière pavlovienne, y compris quand le gouvernement va dans le bon sens, ce qui est le cas par exemple de la politique d'éducation nationale, qui est poursuivie par Blanquer, que le rôle de l'opposition, le rôle de la droite, c'est de pousser Macron à aller aussi loin que possible dans le sens des réformes. Donc critiquer ce qui doit l'être, proposer à chaque fois qu'on critique, dire nos points de différence sur les retraites, sur la fiscalité, sur la baisse des crédits militaires, sur la PMA, on a des sujets de différence avec Macron, et en même temps dire ce qui va dans le bon sens, et pas faire seulement, pas se contenter de le dire, mais l'appuyer, pousser pour que le gouvernement soit le plus ambitieux possible quand il va dans le bon sens. Dernière question, plus sur la Bretagne, il y a un renouvellement politique dans le pays, comme en Bretagne, est-ce que vous pouvez incarner, être le futur chef de file de la droite bretonne ? Est-ce que c'est votre ambition ? Non, ce n'est pas mon ambition. Mon ambition, c'est de contribuer dans ma génération, avec d'autres, à refonder un projet politique qui soit clairement identifié comme étant celui de la droite bretonne. C'est quoi, aujourd'hui, la droite bretonne ? Est-ce que c'est uniquement la succursale bretonne d'une droite parisienne ? Ou est-ce qu'on a un projet de développement, un projet de développement économique et social, à proposer pour la Bretagne ? Je pense qu'on en a grand besoin, que le tissu productif breton est rentré dans une crise qui est très grave, qui n'est pas finie, et qu'aujourd'hui, on peut exprimer une vision politique, utile à la Bretagne, dans laquelle se reconnaissent les bretons. Donc, moi, c'est mon ambition, c'est avec cinq ou six autres élus de ma génération, d'élaborer ce projet, pour qu'il soit ensuite porté devant les bretons. Merci.